Aujourd'hui, on va parler de crédit. Le crédit, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est un sujet très important, surtout en ce moment où les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter ou il y a un certain incertitude par rapport au fait d'investir ou pas, au fait de s'endetter ou pas. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vraiment, je pense que les conseils que je vais te partager, surtout le dernier, te permettent de voir un peu comment, malgré une situation comme celle-ci, tu peux saisir de bonnes opportunités en utilisant le levier qu'est le crédit. On se retrouve dans mes bureaux Centre-Ville de Montréal. Je t'invite à t'abonner dans un premier temps à cette chaîne YouTube car on est la première chaîne qui parle d'investissement immobilier, de finance, de financement créatif, de mindset, de finance personnelle au Canada francophone. Tu likes la vidéo, tu la partages et surtout tu laisses un commentaire car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand de nos personnes. Donc, dans cette vidéo, je me trouve dans mes bureaux au Centre-Ville de Montréal. Donc, c'est la continuité de la précédente vidéo où je te parlais, notamment du fait que le taux d'intérêt augmente. Est-ce qu'il faut investir ou pas? Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à mettre pause et allez regarder cette vidéo-là. Tu auras le lien juste en-dessous. Mais dans cette vidéo, je te parlais du fait d'avoir du crédit et du fait de vivre endetté, mais ce, de la bonne manière. Pourquoi cette vidéo? Parce que récemment, j'ai eu à discuter avec un de nos nouveaux participants qui était un peu sceptique par rapport à la dette. Et je lui ai demandé, toi, ton objectif dans la vie, c'est quoi? Est-ce que ton objectif dans la vie, c'est de clierer toutes tes dettes ou d'être endetté? Il m'a dit, moi, mon objectif, c'est de clierer toutes mes dettes. Je lui ai dit, ça va être difficile pour toi de t'enrichir au niveau auquel tu prétends parce que, et ça, c'est le premier point de cette vidéo, c'est qu'aucun enrichissement massif, je dis bien massif, ne se fait sans crédit. Si tu regardes les plus grands investisseurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands businessmen, à un moment donné, ils ont utilisé du crédit. Parce que le crédit, ça te permet de quoi? Ça te permet de gagner du temps. Et si tu gagnes du temps, tu gagnes en argent. Je m'explique. Imaginons, tu as besoin de 30 000 dollars aujourd'hui pour saisir une opportunité. Tu as deux manières de le faire. Soit en épargnant à raison de 300 à 500 dollars, ça va te prendre à peu près 5 ans, voire plus, pour accumuler le 30 000 dollars et ainsi saisir l'opportunité que tu vas saisir. Ou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller, en seulement quelques semaines, tu vas pouvoir aller faire ce qu'on appelle un effet de levier, donc emprunter ce 30 000 dollars-là. Donc, le fait d'emprunter, ça va avoir un coût. Le coût, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. Tu peux emprunter ce 30 000 dollars-là et saisir l'opportunité, disons, dans un mois. Quel est l'avantage entre les deux situations? Dans la situation 1, tu as attendu 5 ans. Dans la situation 2, tu as attendu un mois, mais tu as ce qu'on appelle les taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Moi, le taux d'intérêt, je le vois comme le coût d'opportunité. C'est le coût que ça te prend d'avoir accès à l'argent dès maintenant et de pouvoir saisir l'opportunité maintenant. Je te donne un exemple. Imagine, tu prends 30 000 dollars à 10 %. Soyons fous, disons que c'est 10 % le taux d'intérêt. Ça te coûte 3 000 dollars pour avoir 30 000 dollars. Le taux d'intérêt, c'est de 10 %. Imaginons que ce 30 000 dollars-là te permet, par exemple, de mettre ça comme mise de fonds sur un immeuble de 3 logements que tu vas revendre dans un an. Le 30 000 dollars t'a permis d'aller chercher un bien immobilier que tu vas revendre dans un an. Mais toi, le 30 000 dollars, ça va te coûter 10 % d'intérêt, c'est-à-dire 3 000 dollars. Mais lorsque tu vas revendre ce bien immobilier, imagine que tu le revends et que tu fais un profit de 50 000 dollars avant impôt, par exemple. On va dire, même si tu as des impôts, il va te rester la moitié. Donc, il te reste 25 000 dollars. Après avoir tout payé, il te reste 25 000 dollars de profit. Et ça ne t'aura coûté que 3 000 dollars d'intérêt. Donc, en net, il va te rester 25 000 dollars moins 3 000 dollars, c'est-à-dire 22 000 dollars. Est-ce que tu aurais eu la chance et l'opportunité de pouvoir passer à l'action en attendant 5 ans? Non. Alors que là, tu as pu le faire rapidement, mais ça ne t'a coûté que 3 000 dollars d'intérêt. Tout de là, tu te parles de 10 % d'intérêt, c'est un taux élevé. C'est beaucoup moins que ça. Pourquoi je te donne cet exemple? C'est que la plupart des personnes regardent seulement le coût, c'est-à-dire le coût que ça prend d'emprunter de l'argent. Donc, ils vont voir les taux d'intérêt. Ils vont voir les taux d'intérêt de 5 %, 10 %, etc. Mais ces mêmes personnes-là qui se disent que ça prend des taux d'intérêt pour avoir une marge de crédit, par exemple, pour investir en immobilier, ou ça coûte de l'argent pour investir en immobilier, ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est que ça ne les empêche pas de prendre une auto à crédit. Regarde la différence entre une auto et un bien immobilier. Un bien immobilier, ça va te rapporter, du moment où tu l'achètes, avec le temps, ça te rapporte de l'argent. Oui, ça te prend de l'argent. Pourquoi? Parce que tu empruntes cet argent-là pour acheter le bien immobilier. Donc, c'est un pouls. C'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Alors que tu vas voir une autre personne, elle va prendre du crédit pour acheter une voiture. Et dans le temps, contrairement au bien immobilier, la voiture, plus le temps passe, plus la voiture perd en valeur. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aucun investisseur utilise du crédit pour ne pas gagner d'argent. Si tu prends du crédit en tant qu'investisseur, je te dis bien en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, c'est pour que ça te rapporte plus d'argent derrière. Donc, si moi, par exemple, je prends une ligne de crédit. Là, par exemple, j'ai mes lignes de crédit dans ce porte-carte. J'ai quelques lignes de crédit. J'ai une ligne de crédit ici. Ça, c'est ma carte. Ça, c'est une ligne de crédit de près de 40 800 $. 40 800 $. Moi, si je prends ce 40 800 $, peut-être que ça va me coûter 5 % d'intérêt. Mais si je prends ce 40 800 $, ce n'est pas pour aller m'acheter des vêtements, ce n'est pas pour partir en vacances, etc. C'est pour ne le mettre que dans un projet où je sais que ça va me rapporter au moins 5 % d'intérêt. Beaucoup plus même. Sinon, ça ne me sert à rien de sortir cet argent. Mais tu vois, le fait de sortir le 40 800 $ maintenant, ça m'évite d'épargner. Ça m'évite d'attendre 5 ans avant de l'accumuler. Donc, clairement, je gagne du temps en prenant de l'argent qui n'est pas le mien pour gagner de l'argent maintenant. Et dans la vie, tu as trois types de personnes. Dans la vie, tu as, et ça fera l'objet de la prochaine vidéo parce que je vais développer ce sujet davantage dans la prochaine vidéo, tu as des personnes qui veulent être sans dette. En anglais, on appelle ça « debt free ». Donc, c'est quelqu'un qui est sans dette. Donc, il n'a aucune dette. La tour en France, il n'a zéro dette. Tu vois, le deuxième type de personne, c'est la personne qui épargne. Donc, cette personne-là se dit que voilà, je gagne mes 3 000 $ par mois. Tous les mois, je mets 500 $ de compte. Et tu vois ce qu'on appelle le créateur de richesse. Le créateur de richesse, c'est quelqu'un qui comprend le crédit et qui comprend que le crédit peut lui permettre d'aller beaucoup plus vite que la personne qui épargne. Parce que peut-être la personne qui épargne épargne pour investir. Mais le créateur de richesse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il veut également investir, mais beaucoup plus vite et en gagnant du temps. Parce qu'il sait qu'en gagnant du temps, il gagne de l'argent. Donc, le créateur de richesse, il va utiliser la dette comme levier et comme accélérateur pour s'enrichir. Donc, le créateur de richesse, il va lever de la dette pour acheter des immeubles. Il va lever de la dette pour acheter des entreprises. Il va lever de la dette pour investir. Et le fait d'investir, c'est ça qui lui permet de s'enrichir. Parce que quand tu lèves de la dette, notamment dans l'immobilier, voilà comment ça fonctionne. Tu lèves de la dette pour acheter un bien immobilier et c'est quelqu'un d'autre qui paye la dette à ta place. C'est ce qu'on appelle tout simplement le locataire. Donc, imagine un peu comment est-ce que, grâce au levier, tu peux t'enrichir sans y mettre beaucoup de ta poche. Je ne connais aucun entrepreneur et aucun investisseur qui n'a pas utilisé la dette pour s'enrichir. Ça, ça n'existe. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, moi, dans mon entourage, je n'en connais aucun. À un moment donné, tu as l'entrepreneur ou l'investisseur, surtout l'investisseur parce que qui dit investissement dit crédit, a été obligé d'emprunter de l'argent pour saisir une opportunité. Donc, clairement, c'est ce comportement que tu dois avoir là. C'est-à-dire, c'est d'enlever cette mentalité de consommateur parce que quelqu'un qui a peur du crédit, quelqu'un qui voit le crédit et se dit comment est-ce que je vais le rembourser, c'est pourquoi, c'est parce que cette personne a un comportement de consommateur. Non, elle voit juste le fait d'utiliser le crédit et d'avoir la difficulté à payer ce crédit-là. C'est sûr que si tu prends du crédit pour acheter des choses qui perdent de la valeur comme une auto ou comme n'importe quoi, tu vas avoir du mal à payer ton crédit. Mais si tu prends ce crédit-là pour acheter un bien mobilé qui lui prend la valeur et qui en même temps te rapporte de l'argent, c'est autre chose. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis endetté à plusieurs millions mais je dors très bien la nuit parce que je sais que c'est le date que j'ai en termes de millions sans payer. Oui, ça me prend la gestion. Oui, peut-être des fois, pour acheter plusieurs biens immobiliers et ce crédit-là est remboursé par quelqu'un d'autre sachant que le tout m'appartient. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens mais clairement, pour moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit que c'est le moyen le plus simple de s'enrichir sans attendre 10, 20, 30, 40 ans et même possible. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout, je t'invite à activer la cloche des notifications parce que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer du coup quels sont les trois types de personnes de manière générale, c'est-à-dire les personnes qui sont hors dette, les personnes qui épargnent et les personnes qui utilisent les crédits comme les biens d'enrichissement et tu me diras également lors de la prochaine vidéo à quel niveau toi tu te situes et est-ce que tu vois l'avantage de ton enseignement de changer de casquette et de devenir un créateur de richesse. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.